Alors la fonction que j'exerce est celle de maire, ce n'est pas un métier puisque mon métier c'est d'être maître de conférence en droit public à l'université catholique de Lyon. Être maire tous les jours, c'est d'abord prendre les décisions, trancher selon un programme électoral que l'on a décidé après une campagne électorale, c'est diriger du personnel, c'est chef d'une administration, exécuter un budget et puis c'est être le porte-parole de toute une population en traduisant des idées en actes. Pour ma part, le rôle de directeur général des services, en fait il incarne la dimension stratégique mais également le champ managérial de toute collectivité territoriale. En fait il est là pour expliquer au reste du personnel, parce qu'il manage l'ensemble du personnel, les décisions politiques, la vision politique de monsieur le maire en l'occurrence pour moi et son équipe puisqu'ils ont été élus sur un programme et c'est ce programme en fait qui est décliné auprès de toutes les équipes, donc leur expliquer c'est très important, le pourquoi du fondement et comment on va mettre ça en place. Donc nous d'ailleurs on est là pour réduire les élus, leur expliquer, on est force de proposition, c'est-à-dire qu'on leur donne un peu notre avis sur leur vision, mais in fine c'est bien l'élu qui décide, le maire, mais on est là pour travailler ensemble, le rôle du maire avec le DG est très important dans toute collectivité. Je disais être maire ce n'est pas un métier, donc il n'y a pas des études spécifiques pour devenir maire, il faut se présenter et tout citoyen peut se présenter à une élection, n'importe quelle élection, mais pour mon métier j'ai fait une licence en droit public, un master 1 et 2 en droit public, un master en recherche et puis un doctorat en droit public. Pour ma part j'ai fait l'institut d'études politiques de Lyon, ensuite j'ai préparé les concours donc avec le CEPAG, donc le centre de préparation à l'administration générale qui est au sein même de l'institut d'études politiques et donc j'ai passé les concours d'attaché territorial et ensuite d'attaché principal. Les concours c'est d'ordre plutôt généraliste, c'est-à-dire qu'on a encore maintenant il y a une grande note à réaliser sur un thème de la fonction publique territoriale, donc généralement un sujet qui est en relation à ce qui se passe dans le quotidien et ensuite c'est plutôt une option, il y a plusieurs options, je ne sais plus lesquelles c'est maintenant, mais il y a une option, on a une note de synthèse à réaliser dessus, à l'écrit et à l'oral, c'est encore d'ordre général, on teste la motivation des candidats. Alors ce qui nous motive tous les jours pour venir en mairie, c'est la relation avec les habitants, c'est la proximité, c'est de faire avancer des dossiers, c'est d'embellir sa ville, c'est de vivre dans une ville apaisée, calme, ça ça nous motive, c'est de lancer des projets et de les voir au fil du temps se réaliser et puis c'est de travailler avec une administration et à mes côtés le directeur général des services. Pour ma part c'est effectivement de ne pas savoir ce qui va se passer ce jour-là, puisque tous les jours on a des nouveautés, on a des surprises et c'est des postes très stratégiques comme je l'ai dit, mais qui sont très transversales, donc en fait on voit beaucoup de choses dans une même journée, plein de dossiers différents, on rencontre beaucoup de personnes, effectivement pour ma part je travaille beaucoup avec monsieur le maire et avec les élus, avec le personnel, les administrations, autres, les associations, enfin on rencontre beaucoup de gens, évidemment tous les satonards, donc c'est très riche en tout cas en interaction. Ça change, c'est très varié effectivement, on passe de l'urbanisme à la vie associative, à la sécurité, au commerce, au budget en ce moment effectivement. Donc voilà, c'est des thèmes qui, c'est ça qui nous motive bien entendu, c'est de servir à l'intérêt général. Tout à fait. Pour ma part non, parce que être maire aujourd'hui, c'est pas comme être maire il y a 10 ou 20 ans. Être maire aujourd'hui, c'est d'être plus manager, de manager une équipe, alors en relation avec le directeur, manager aussi des élus, avoir des objectifs, être plus dans la performance. Mais c'était les objectifs que je m'étais fixés, alors bien entendu il y a une réalité derrière, il y a des contraintes, il y a des limites, et ça on s'en aperçoit quand on a la fonction. Pour ma part, c'était à peu près ce que je pensais, puisque j'avais fait des stages dans des collectivités similaires à ma première fonction. J'étais déjà dans une collectivité plus petite, mais c'est en fait de changer de poste dans des collectivités plus importantes. En fait, je vois que le métier change complètement et il change en fonction de toutes les... Déjà, toutes les collectivités sont différentes, mais vraiment le nombre de personnes à manager change considérablement. Plus il y a de monde, plus on a un rôle stratégique et managérial, et moins on est dans l'opérationnel. Et donc c'est ça qu'au début je n'avais pas complètement... Pour moi, c'est une évidence. Moi également, de toute façon je pense que tant qu'on n'a pas vu ce que c'est que le monde du travail, c'est compliqué quand on est étudiant de se projeter, et je pense que, en tout cas pour ma part, vu que j'ai fait le poste que j'avais au préalable vu, ça m'a aidé, puisque c'est vraiment compliqué de se rendre compte de ce que c'est. Tout à fait, oui bien sûr, on a pas mal de personnel, pour autant on en manque cruellement de temps en temps, sur certains sujets en tout cas, ce qui fait qu'on est toujours disposé à prendre des personnels, des personnes, des stagiaires en l'occurrence de qualité, non seulement on leur fera découvrir les différents métiers d'une collectivité, et eux ils nous apporteront leur expertise et leur aide sur certains dossiers. Moi je vais en dire la même chose, pardon, c'est-à-dire je pense qu'il faut absolument qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le monde professionnel, il faut qu'ils fassent des stages, il faut qu'ils rencontrent des gens, il faut pas rester à faire ses études, il faut aussi rencontrer la vie professionnelle. Le premier vice-recteur de la CATO a pour habitude de dire qu'un bon étudiant en droit est un étudiant qui ne fait pas que du droit, et je partage complètement cet avis, c'est-à-dire qu'un bon étudiant en droit il doit avoir autre chose, il doit faire des stages comme tu disais, il doit faire rencontrer des professionnels, il doit s'investir dans des associations, il doit lire, voilà. Il faut qu'il s'implique et qu'il développe sa propre personnalité tout en suivant ses études. Alors bien entendu, la priorité c'est l'apprentissage, c'est la théorie, et ces années de licence elles sont fondamentales, donc il faut travailler, travailler avec rigueur, mais derrière il faut aussi se construire soi-même, et c'est ça qui marquera la différence dans leur futur métier. ... ... ... ... ... ... ...